Salut, on est le 9 novembre, je viens de me réveiller et Trump vient de gagner les élections américaines. Tu ne t'y attendais pas, je ne m'y attendais pas, on va voir 4 raisons pour lesquelles on ne s'y attendait pas et 4 leçons qu'on peut en tirer. La première raison pour laquelle Trump a gagné les élections américaines, c'est parce que l'histoire est imprévisible. Elle l'est absolument. Ce que je veux dire par là, c'est que les plus grands événements, les événements les plus marquants et importants d'histoire n'étaient pas prévus et ils ne pouvaient pas l'être. La première guerre mondiale n'était pas prévue par la plupart des historiens et attendue par la population simplement parce qu'après les guerres napoléoniques, les gens pensaient que les peuples seraient lassés de ces guerres et de ces massacres. Sauf que parce qu'on ne s'y attendait pas, parce qu'on n'avait pas vraiment prévu, on n'a pas fait en sorte de la déjouer. Ce qui est prévu est dangereux et déjoué à l'avance. C'est la même chose pour le génocide commis par les nazis, c'est la même chose pour le 11 septembre et pour cette apparition du mouvement islamiste et terroriste. Quand une chose est prévue et attendue, elle n'arrive pas. Quand elle est en grande partie imprévue et inattendue, elle a beaucoup plus de chances d'arriver. C'est pour cette raison que l'histoire est par essence imprévisible. En fait, l'histoire est définie par ces signes noirs, c'est-à-dire ces événements que les gens ne voient pas venir et qui ont des conséquences extrêmement importantes. Mais il faut savoir que, selon l'auteur même de ce concept de signes noirs, Donald Trump n'est pas le signe noir dans l'affaire. Pour lui, le vrai signe noir, ça aurait été Hillary Clinton. Parce que Hillary aurait été plus engagée dans les guerres dans le monde arabe et cela aurait pu provoquer bien plus de signes noirs, de catastrophes absolument imprévisibles, avec des conséquences qu'on n'est pas capable d'imaginer. La deuxième raison pour laquelle on a sous-estimé la possibilité pour Trump de gagner ses élections, c'est qu'on comprend mal ce que sont les systèmes antifragiles. Trump est un système antifragile et son mouvement l'est aussi. Dans la vie réelle, la plupart des objets autour de nous sont des objets fragiles. Par exemple, si je prends cette tasse et que je la jette contre le mur, elle va se casser. Et pourtant, dans le monde des idées, c'est souvent exactement l'inverse. Quand j'essaye d'attaquer une idée, quand j'essaye d'attaquer une religion, eh bien cette religion ou cette idée, ce mouvement politique va être incroyablement renforcée. Il y a certains systèmes qui deviennent plus forts quand on les soumet à des chocs de plus en plus durs. Et c'est le cas notamment de nos muscles. Si jamais tu fais de la musculation, contrairement à moi, tu sauras que plus tu soumets tes muscles à la rupture, et plus il sera grand et fort. Eh bien c'est la même chose par exemple pour la religion chrétienne. Plus les premiers chrétiens ont été martyrisés, assassinés, tués, torturés, crucifiés, et plus cette religion s'est répandue. C'est la même chose pour le mouvement islamiste. Plus on essaye de censurer, d'attaquer, de caricaturer les gens de ce mouvement-là, et plus ils sont forts et nombreux. Pour Trump, c'est exactement la même chose. Sa force a été de créer un mouvement anti-fragile. Plus on le soumet au choc, plus on l'insulte, plus on l'attaque, plus on le ridiculise, et plus ce qu'il dit a de sens et de légitimité. La raison pour laquelle le système de Trump est anti-fragile, c'est qu'il est basé sur la critique du système en place. On vit dans un monde où on fait de moins en moins confiance aux intellectuels et aux experts, et on a de très bonnes raisons de se méfier d'eux. Selon Nassim Taleb, un tiers des essais cliniques faits par les pharmacies ne sont pas réplicables. 40% des études psychologiques ne sont pas réplicables non plus. Ce que nous disent les nutritionnistes, il y a 30 ans par exemple, de ne pas manger de gras, de cholestérol, et bien ils nous disent exactement l'inverse aujourd'hui. Et la plupart des économistes, selon lui, ne sont pas plus fiables que les astrologues. Et donc tous ces éléments font qu'on a de bonnes raisons de se méfier des experts, de ne pas leur faire confiance, par exemple quand ils font des prédictions, et qu'on ferait mieux de se fier à notre bon sens et nos instincts. Et il y a une méfiance, voire une haine générale de tous ces experts et de tous ces intellectuels. Et bien Trump, plus il est critiqué par cet establishment, par ces intellectuels, par ces experts, et plus il est fort, parce que les gens normaux se méfient d'eux également. La dernière raison pour laquelle Trump a gagné ses élections d'une manière assez imprévisible et inattendue, c'est que le monde médiatique est soumis à une guerre totale de l'attention. Les médias qui reposent sur le modèle économique de la publicité sont tous engagés dans une course vers le bas, où c'est toujours le plus provoquant, le plus simple, le plus méchant et le plus bête qu'il gagne. Il y a quelques dizaines d'années, à la télévision, on pouvait voir et écouter des auteurs qui parlaient pendant très longtemps sans être interrompus, et cela suffisait à capter l'attention. Sauf que petit à petit, les médias ont essayé d'être de plus en plus dynamiques, de plus en plus provoquants, de plus en plus simples, pour capter davantage d'audience que leurs concurrents. Et par le jeu de la concurrence, on a assisté à une surenchère de la provocation, de la simplicité. Et cette guerre de l'attention, elle a amené à la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, où on peut avoir un animateur télé comme Cyril Hanouna, qui va accuser ses employés de meurtre pour capter plus d'audience, et où on va avoir des hommes politiques qui vont gagner les élections parce qu'ils ont des propos toujours plus provoquants et choquants. On vit dans un monde où il n'y a quasiment plus de stars, il n'y a quasiment plus de monopole de l'attention, et donc les marchands d'attention, c'est-à-dire les médias, qui ne sont que des marchands d'attention, ont tout intérêt à mettre en valeur, à favoriser ces gens qui sont provoquants. Quand quelque chose est gratuit, quand tu ne payes pas pour quelque chose, eh bien c'est toi la marchandise, parce que ton attention, qui est la chose la plus précieuse au monde, eh bien ton attention est revendue à tes publicitaires. Aujourd'hui les capitaux sont abondants, mais l'attention est la nouvelle monnaie, car c'est la chose la plus dure à capter et la plus précieuse. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette situation ? La première chose c'est de comprendre que l'histoire est quelque chose d'imprévisible, et qu'il faut rester humble vis-à-vis de ses propres prédictions. La deuxième chose c'est qu'il faut se méfier de l'avis des experts de manière générale, et préférer les avis, les informations, les conseils qui sont filtrés par le temps, notamment à travers les livres, plutôt que d'écouter ce que nous disent les élites à travers les médias. Ensuite si tu veux concurrencer ces mouvements un peu extrémistes et simplistes, qui vont toujours vers plus de provocations et plus de violences, tu peux toi-même devenir antifragile, faire en sorte d'être renforcé par les chocs, ou alors créer un mouvement qui lui-même sera antifragile, pour améliorer le monde avec un mouvement positif, et faire en sorte qu'il soit renforcé par les gens qui vont essayer de l'attaquer. Tu peux toi-même aussi devenir un système antifragile, en apprenant à partir du chaos et du désordre. Alors pour ça je résumerai bientôt les livres de Nassim Taleb du même nom, Antifragile, et on verra ça sur la chaîne, tu peux t'abonner si tu veux voir ça. Enfin il faut être capable de s'éloigner de cette guerre de l'attention, dans laquelle sont prises malgré eux tous les médias qui sont fondés sur la publicité. Pour ça tu peux simplement pratiquer des jaunes numériques, moi c'est ce que je veux faire bientôt avec un projet de 30 jours sur internet et sur téléphone, et il faut être capable de réaliser que les médias ne te parlent pas de ce qui est le plus intéressant, le plus intelligent et le plus utile pour toi, ils te parlent de ce qui peut monopoliser l'attention et c'est la seule chose qui les intéresse, et ce n'est pas du tout dans ton intérêt à toi. Voilà si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner à cette chaîne pour avoir plus de vidéos où je résume des livres, où je fais des défis de développement personnel. On se retrouve dans les commentaires si tu as des questions et des remarques à faire sur ce sujet là. Passe une super journée, et que Dieu bénisse l'Amérique. Sous-titrage ST' 501